Aujourd'hui on va voir comment adapter tes pompes à ta morphologie pour maximiser ta prise de masse. Salut c'est Nico et aujourd'hui on va parler des pompes et plus particulièrement de comment adapter ses pompes à ta morphologie particulière pour retirer un maximum de résultats en termes de prise de masse. Parce que ces pompes ça peut être un très bon outil pour prendre du muscle. D'ailleurs la recherche montre que chez le débutant c'est équivalent à un développé couché pour prendre de la masse dans les pectoraux. Par contre pour avoir ces résultats ce sera important que ta façon de faire ses pompes elle corresponde à ta morphologie propre. Parce qu'en fonction de la largeur de ton torse, de la longueur de tes bras, de tes insertions, ce sera plus ou moins facile de bien solliciter tes pectoraux. Autant il y a des pratiquants qui naturellement vont tout de suite sentir leurs pectoraux en faisant des pompes, autant il y a des gens qui vont rien sentir du tout ou plus généralement des gens qui vont surtout sortir leurs épaules ou surtout sentir leurs triceps. Et ce qu'on va voir aujourd'hui ça va être justement comment adapter ses techniques pour trouver ce qui fonctionne le mieux pour toi. Et en fait il va y avoir 4 grands ajustements qui vont nous permettre de faire ça et c'est ce que je vais donner maintenant. Mais avant de se lancer je voulais souligner que ici notre but c'est vraiment la prise de masse, pas de faire un maximum de pompes. Parce qu'en fait la technique qui te permettra de faire un maximum de pompes, elle sera très différente de celle qui te permettra de maximiser ta prise de muscle. En fait elle sera même presque opposée. Puisque dans le cas qu'on va voir ici notre but ça va être de maximiser la tension dans les pectoraux, d'essayer de bien garder cette tension sur toute la durée du geste, sur tout l'étirement, la contraction de ces pecs. Alors que si notre but ça avait été de faire un maximum de pompes en une fois, notre approche elle serait opposée. On essaierait au contraire d'avoir un minimum de temps sous tension, d'avoir un maximum d'inertie pour limiter la fatigue accumulée et comme ça faire plus de répétitions. Donc ça va être deux approches très différentes et ici on va juste se concentrer sur la technique pour la masse et le nombre de répétitions que tu feras concrètement qui sera pas si important. Le plus important ce sera de bien garder cette tension sur les pectoraux. Alors c'est parti, on va commencer avec le premier ajustement et ça va être le fait d'avoir le bon écartement des mains. Et là une erreur très classique que je retrouve chez plein de pratiquants, ça va être le fait de croire que plus on écarte les mains et plus on aura tendance à isoler les pectoraux. Et en fait quand on regarde la recherche on se rend compte que c'est pas exactement ce qui se passe, avec notamment une étude de 2017 qui a montré que cette activation sur les pectoraux, elle était au contraire maximale quand les mains étaient le plus rapprochées possible. Par contre la limite de ça c'est que quand on rapprochait ses mains on avait aussi plus d'activation au niveau des triceps. Donc si naturellement t'es quelqu'un qui a tendance à trop sentir tes triceps, ce sera pas la meilleure idée de rapprocher trop tes mains même si ça permet d'augmenter cette activation sur ses pectoraux. Donc concrètement moi ce que je te conseille de faire pour trouver ce qui va marcher pour toi, c'est d'abord de commencer avec un écartement des mains extérieur à tes épaules de sorte à ce que quand tu seras en bas du geste tu auras tes avant-bras perpendiculaires au sol, avec à la rigueur les mains un petit peu à l'intérieur par rapport à tes coudes mais sans le surjouer. Donc ce sera une bonne position de départ, puis ensuite en fonction de tes sensations tu pourras plus ou moins écarter ou rapprocher tes mains à partir de là. Donc si t'as trop tendance à sentir tes triceps, ça pourrait être intéressant d'écarter un peu plus tes mains, ou à l'inverse tu peux essayer de les rapprocher un petit peu plus pour voir si t'arrives à mieux sentir tes pecs en proportion. Donc ici je te donne une position de référence, une position de départ, mais ensuite ce sera à toi de faire des tests et d'essayer de varier autour de ça pour trouver la position dans laquelle t'arrives le mieux à sentir tes pectoraux avec le moins d'activation, épaules, triceps. Donc c'est vraiment important que tu fasses ces petits tests de ton côté. On passe ensuite au deuxième ajustement clé, et ce sera le fait d'avoir la bonne hauteur de tes mains, d'avoir tes mains plus ou moins vers ta tête ou plus ou moins vers tes pieds. Et ça ce sera directement lié à l'angle que tu vas avoir entre ton bras et ton torse. Et de façon générale, l'erreur la plus classique que j'observe, c'est des personnes qui vont avoir les coudes beaucoup trop hauts, presque alignés avec les épaules, ce qui fait qu'ils vont avoir beaucoup trop tendance à recruter leurs épaules plutôt que leurs pectoraux. A l'inverse, c'est aussi possible d'aller trop loin dans l'autre sens, d'avoir les coudes trop proches du torse, auquel cas pour le coup le risque c'est plus d'avoir trop de triceps par rapport à ses pectoraux. Donc pour commencer, je te conseille d'avoir une position intermédiaire. De commencer avec un angle d'environ 45 degrés entre ton bras et ton torse, et de faire des petits tests, potentiellement d'aller un petit peu au-dessus ou un petit peu en-dessous, et de voir dans quelle position tu sens le mieux tes pecs, le moins tes épaules et tes triceps. On arrive ensuite au troisième point d'ajustement, et ça va être l'angle de ton torse par rapport au sol. C'est-à-dire d'avoir le torse plus ou moins parallèle ou plus ou moins redressé par rapport à ce sol. Et déjà, la première chose à faire, ça va être de commencer par gonfler ton torse, de tirer tes omoplates en arrière au maximum pour bien y tirer tes pectoraux, et plus facilement les recruter, notamment plutôt que tes épaules. Donc tu vas garder ce torse gonflé sur toute l'amplitude du geste, sans jamais faire le dos rond, et ensuite ce que tu pourras faire, c'est ajuster la hauteur de ton bassin. Et pour commencer, ce que je te conseille de faire, c'est d'être gainé en ayant ce bassin à peu près aligné avec ton torse et tes pieds. Mais ensuite, à partir de cette position, ce que tu peux faire, c'est soit légèrement monter ce bassin, soit légèrement baisser ce bassin, et voir comment ça impacte tes sensations dans tes pectoraux. Par exemple, je sais que moi, quand je vais être sur des pompes classiques, si je monte légèrement le bassin, en général, c'est plus facile de sentir mon haut de pec, alors que si je suis sur une variante avec les pieds surélevés, à l'inverse, j'aurais plus tendance à baisser un petit peu mon bassin, puisque je trouve que c'est plus facile de cette façon de sentir mes pecs, et de ne pas avoir trop de douleur dans les épaules. Donc je te conseille encore une fois de faire des petits tests, de regarder avec le bassin un peu plus haut ou un peu plus bas, comment ça impacte tes sensations dans les pectoraux, et de trouver comme ça ce qui te convient le mieux. Mais par défaut, tu peux commencer avec la position classique, en étant juste gainé, avec ce bassin à peu près aligné avec ton torse. On arrive ensuite au cinquième et dernier point d'ajustement sur ces pompes, et ce sera le fait d'ajuster ton amplitude de travail. Là, notre but, ce sera d'avoir une amplitude qui nous permet de travailler les pectoraux sur toute leur amplitude, mais aussi de garder l'attention sur ses pectoraux. Ça veut dire qu'on voudra avoir une amplitude suffisante pour bien étirer et contracter ses pectoraux, mais qu'on ne voudra pas avoir non plus trop d'amplitude, et se retrouver dans une position où ça va être d'autres muscles que ses pectoraux qui vont travailler. Et pour faire ça, il va y avoir deux points auxquels il faudra faire particulièrement attention. D'abord, le haut du geste, où là, il faudra aller jusqu'en haut, mais sans déboîter les épaules. Donc on ne voudra pas aller trop loin, aller jusqu'au moment où les épaules vont partir en avant, et on va faire ce dos rond, puisque à ce moment-là, on va perdre la tension dans les pectoraux, et ce sera moins efficace pour bien les stimuler. Et du coup, on va essayer de s'arrêter juste avant ça, mais en allant quand même le plus haut possible pour bien contracter ses pectoraux. Ensuite, le deuxième point auquel il faudra faire attention, ce sera la partie basse du geste, où là, on voudra aller suffisamment bas pour bien étirer complètement les pectoraux, mais là encore, on ne voudra pas non plus aller trop loin, parce que si tu vas trop loin, ce sera les épaules qui vont récupérer de la tension, et ce ne sera pas terrible. Donc concrètement, pour la plupart des pratiquants, il suffira de descendre le plus bas possible, en s'arrêtant juste avant de toucher le sol. Mais il va y avoir aussi deux cas de morphologie, où ce sera un petit peu différent. Le premier cas, ce sera la situation où, quand tu descends, tu vas avoir tendance à sentir tes épaules tout en bas du geste. Et dans ce cas, les pectoraux seront complètement étirés avant d'arriver tout en bas du geste, et du coup, ça ne sert à rien de descendre vraiment jusqu'en bas. Donc si jamais c'est ton cas, et que tu as ces douleurs dans les épaules en bas du geste, ça peut être intéressant de limiter un petit peu ton amplitude, et de t'arrêter avant d'être tout en bas du geste. Et le deuxième cas, ce sera l'extrême opposé, ce sera le cas de figure, où les gens vont descendre jusqu'en bas du geste, mais ils ne vont pas sentir de gros étirements pectoraux, même quand le torse va presque toucher le sol. Et là, du coup, à l'inverse, ce qu'on voudrait pouvoir faire, c'est descendre encore plus bas, et une façon de simuler ça, ça peut être simplement de surélever les mains, par exemple, en les mettant sur des livres. Comme ça, ça te permettra d'avoir un meilleur étirement, et de bien venir complètement étirer ses pectoraux. Donc, encore une fois, ici, je t'ai donné des positions de référence, mais ce sera ensuite à toi de faire des tests autour de ces positions-là, pour trouver ce qui convient le mieux à ta morphologie. Et voilà, ça va être tout pour ces 4 grands ajustements qui te permettront de trouver la position dans laquelle t'arrives le mieux à garder la tension dans ses pectoraux. Et encore une fois, ici, le but, c'est pas de faire un maximum de répétitions, mais de bien te concentrer sur cette tension, et de bien isoler ses pectoraux. D'ailleurs, j'ai déjà parlé de ça dans ma vidéo sur les règles pour prendre du muscle à la maison comme à la salle, et si tu ne l'as pas encore vu, je te conseille d'y jeter un petit coup d'œil, ça t'aidera à avoir beaucoup plus de résultats de ces ponts. Donc, en résumé, les 4 ajustements qui te permettront de trouver la technique pompe qui marchera le mieux pour toi, ce sera d'abord d'avoir le bon écartement des mains, en commençant avec une position de départ, de sorte à ce que tes mains soient extérieures à tes épaules, et qu'en bas du geste, tu aies tes avant-bras à peu près perpendiculaires au sol. Ensuite, le deuxième point, c'était d'ajuster la hauteur de tes mains, c'est-à-dire l'angle entre ton bras et ton torse, en faisant attention à ne pas avoir les coudes trop hauts, à ne pas avoir les coudes alignés avec tes épaules, ni d'avoir tes coudes trop bas, de ne pas avoir tes coudes collés à ton torse. Ensuite, le troisième ajustement concernant l'angle de ton torse par rapport au sol, en commençant avec le torse toujours bien gonflé, et en ajustant ensuite légèrement cet angle, en montant plus ou moins ton bassin, mais toujours en restant bien gainé. Et enfin, le quatrième et dernier ajustement concernait l'amplitude de travail, en faisant attention à bien aller jusqu'en haut, mais à ne pas non plus déboîter les épaules pour ne pas perdre l'attention dans les pectoraux, et à aller suffisamment bas pour bien étirer ses pectoraux, mais pas trop bas, ne pas avoir de sensation dans les épaules. Avec l'option de surélever les mains si jamais tu n'as pas un bon étirement, dans tes pectoraux tout en bas du geste. Donc encore une fois, ici je t'ai donné des positions de référence, mais ce sera ensuite à toi de faire des tests autour de ces positions-là, pour trouver ce qui convient le mieux à ta morphologie. Et si jamais tu as envie de varier un peu ces pompes, n'hésite pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les exercices pecs à la maison, où il y a beaucoup de ces variantes de pompes et d'autres exercices que tu peux faire sans matériel pour bien solliciter l'ensemble de tes pectoraux. Aussi, comme d'habitude, pour t'aider à mettre tout ça en place, je t'ai préparé un petit PDF avec des exemples de séances uniquement avec des pompes. Comme pour chaque vidéo, ce PDF est accessible pour les personnes abonnées à ma newsletter. Donc si ça t'intéresse de recevoir mes mails, n'hésite pas à t'abonner maintenant pour recevoir tout ça. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Aussi, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. En ce moment, je sors une vidéo tous les jeudis à 18h sur l'entraînement à la maison. Donc si c'est des choses qui t'intéressent, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand je sors ces vidéos. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut !